Salut les filles ! Salut ! Donc on est avec Sarah et Estelle. Donc vous êtes là parce que vous êtes étudiante et stagiaire au Festival de Cannes. Ouais, ouais, c'est ça. Alors est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre stage au Festival de Cannes ? Donc alors on est stagiaire pour les cérémonies, donc avec TV Festival. Donc en gros on travaille seulement 3 jours pour l'ouverture, 3 jours pour la clôture et on s'occupe de la régie, on est stagiaire régie. Et donc ça consiste en approvisionner, en bouffe, en... Les stocks en tout genre, les courses, on s'occupe des tabrégies, des boissons, de l'eau... Du plateau, des bureaux, d'à peu près tout. S'il y a un problème, qui manque quelque chose, c'est nous qui courons aller le chercher, d'où mes courbatures. On courra un peu de partout quoi. Ouais c'est ça, et on nous demande dès qu'il y a besoin de quelque chose, c'est nous qui sommes là, puis on accueille aussi un peu des gens. C'est pas que de la nourriture, il y a autre chose aussi. Non, non, moi j'ai, comme par exemple hier, j'ai emmené des enveloppes aux Majestiques. Oui, une autre stagiaire qui travaille avec nous, elle s'occupait d'une des figurantes pour la cérémonie d'ouverture. Donc c'est un peu varié en fait, on est là pour aider à la logistique en fait. C'est un peu passe-partout. Franchement oui, c'est ça. Et en plein, comme là nous sommes ici, en plein palais des festivals, donc vous êtes où exactement quand vous faites justement vos missions ? Parce que là vous êtes sur la cérémonie d'ouverture, donc qui se passe dans la salle Louis-Lumière. Voilà, derrière les riteaux. Ok, dans les loges. Ah oui, on prépare les loges aussi, j'ai oublié de le préciser. On a fait ça pendant plusieurs heures, j'ai oublié de le dire. On a préparé les loges. D'accord, et je prends les artistes et tout ça. Pour Catherine Deneuve, Laurent Lafitte, enfin ceux qui venaient pour... Mathieu Chéden. Ouais voilà. Tous les intervenants en fait qu'il y avait pour la cérémonie d'ouverture. D'accord, et vous avez pu les rencontrer ? Rapidement oui, on n'a pas tapé discute. Mais ouais, ouais, rapidement. Après les jurés, on ne leur a pas parlé du tout, on les a juste vus, ils sont juste passés. Mais Laurent Lafitte très rapidement. Et c'est quoi en fait l'ambiance derrière justement, le rideau en fait de la salle Louis-Lumière ? Waouh, c'est trop cool. C'est trop bien, ouais. On voit tout, on voit les répétitions, les danseurs, les musiciens. Plus d'oubli en lumière et tout. Non, c'est super professionnel mais il y a une super bonne ambiance en même temps en fait. D'accord, parce qu'il y a beaucoup de répétitions pour une cérémonie d'ouverture ? Ouais, quand même. Bah ouais, après ils s'y prennent 2-3 jours en avance quoi. Enfin ça peut paraître peu mais en fait il faut ça toute la journée donc... Ah mais d'accord. Donc ça c'est beaucoup en fait finalement. Il faut ça du matin, tard le soir quoi. Et ça se passe comment en fait ? Donc la répétition pour la préparation. Bah ils font des filages, ils installent... Bah c'est surtout les machinistes qui font avec le décor. Ouais, ouais, ils testaient beaucoup le décor parce que c'est des éléments qui bougent. C'est assez complexe. Et c'était un peu délicat parce que tout le monde se le prenait en fait. Parce que ça bouge, ça s'ouvre. Et donc bah moi par l'instant je me suis prise. Enfin je me suis pris le décor. Donc je n'étais pas la seule. Et voilà, après ils répètent avec les films. Donc ils passent les bandes-annonces. Ils ont fait une sorte de bande-annonce à partir de tous les films qui sont à la sélection. Donc ils répètent la musique. Donc il y a des doublures et des intervenants qui sont venus d'un lycée de Cannes. Et donc c'est eux qui faisaient semblant d'être le jury. Et donc ils faisaient comme si... Ils faisaient comme si. Donc avec Laurent Laffitte qui faisait le discours. Donc oui, Laurent Laffitte, il était présent par contre. Ouais du coup il était là. Et ils ont changé les discours d'ailleurs. Ils ont enlevé, ils nous ont viré plein d'ailleurs. Comment ça ? Je ne sais pas, je pense que c'était... Soit c'était pas très bien, soit c'était trop long. Non, c'était trop long. Ça prenait trop de temps je crois et... Il y avait un peu de retard sur la séharmonie. Donc je pense qu'ils ont supprimé des discours. D'accord, donc en fait il y a beaucoup de choses qui se passent en off avant. Et qui finalement se font ou ne se font pas pendant la séharmonie. Voilà. C'est... On ne sait jamais quoi. D'accord. Et donc vous pendant les répétitions, vous étiez à la régie. Mais est-ce que vous avez d'autres tâches un peu plus originales, un peu plus sympas ? Moi j'étais plutôt avec aussi la décoratrice du plateau. Non c'est pas un plateau, c'est de la selle. On appelle ça plateau en fait. Mais ça c'est pas un plateau. De la selle et tout ça. Donc j'ai dû l'aider. Voilà. Quand elle devait partir dans le car régie, j'étais son assistante. Ses yeux, ses oreilles. Et voilà. C'était super intéressant. Donc le car régie, si tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est. Le car régie, c'est la diffusion de toutes les caméras. Et bien ils vont dans le car régie pour être diffusés sur les antennes, télé et tout ça. Ouais, qui est à l'extérieur du palais du coup. Ok. Donc il y a tous les écrans comme dans la télé. Plusieurs fois il a fallu leur apporter des choses en vitesse et comme ils sont quand même pas à côté, il a fallu courir. Bref, la galère. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on imagine ? Est-ce que c'est gigantesque derrière ? Est-ce que c'est vraiment un labyrinthe ? Oui, 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 non, non, oui, c'est le premier jour, je me suis perdue cinq fois, mais même plus, bien plus que cinq fois. Mais c'est que des escaliers, que des portes, puis tout se ressemble et puis il y a un monde de fou en fait. Surtout pour, bon après ça se vide un peu peut-être, mais quand tout le monde se prépare, c'est le bordel. C'est un joyeux bordel. On peut dire que vous avez un peu visité le palais d'une manière un peu pas conventionnelle ? Oui. Ah oui. Ah, mais trop oui, parce qu'on n'a hâte pas de faire des allers-retours entre le mois 1, le 2, par tous les loges au 2, au 1, il y avait quoi au 1 d'ailleurs ? Je ne sais plus. Backstage. Oui, voilà. Mais c'est ça, au 1 c'était le plateau, après au 0 il y a les bureaux, bref c'était au cours de partout, toute la journée. Il faut des bonnes chaussures. Oui, c'est un petit boulot de running quoi. C'est ça, je veux connaître toutes les entrées différentes, parce qu'il y en a plusieurs, donc c'est-à-dire qu'on peut louper des trucs si on prend la mauvaise entrée quoi, c'est très compliqué. Ah oui, c'est original ? Ah oui, oui. C'est plutôt sympa. Il faut avoir des bonnes chaussures, ça c'est clair. Donc en fait, si vous êtes actuellement stagiaire au Festival de Cannes, c'est parce que vous faites une formation, qui est donc ? Le BTS audiovisuel de Cannes. Eh oui. Donc ça va, vous êtes dans le sédentarisme là un petit peu. Ah ouais, non mais c'est une formation super. On apprend beaucoup, très professionnalisant, en tout cas pendant les stages. C'est sûr qu'après ce BTS, on peut directement travailler, on est apte à travailler quoi, et c'est ça qui est super. D'accord, et ça consiste en quoi, gestion de production comme vous faites ? Donc gestion de production, en gros, c'est l'organisation, logistique, l'aspect financier, juridique, gérer les moyens humains, matériels. Voilà, donc après au Festival, on ne peut pas gérer les finances, forcément. Donc on fait des choses un peu plus, un peu plus, il faut utiliser nos mains, nos pieds. Voilà, donc en fait on aide à l'organisation quoi. Les régisseurs en fait, en fait on aide les régisseurs. Moi j'imagine plus votre travail comme étant derrière un ordinateur à remplir des papiers, et là c'est un peu le contraire au final. Ah non, ça peut être comme ça, mais ça peut être cet aspect-là, puis ça peut être un autre. Mais moi ce que je vois de ceux, nos supérieurs, en tout cas ceux avec qui on travaille, autant ils font ça, c'est les faire présence dans les bureaux, c'est-à-dire leur bureau avec leur papier, ils notent leur machin. Ils font bien parce qu'ils font bien l'organiser, mais après sinon ils courent de partout, ils vont voir les intervenants, c'est eux qui vont chercher les choses. S'il y a un problème, c'est eux qu'on appelle et tout ça. Il faut se bouger, mais forcément on fait un ordinateur aujourd'hui pour travailler. J'imagine que de faire son BTS à Cannes, vous êtes un peu obligé d'être placé pendant le Festival en stage en fait. Obligé, on n'est pas obligé, mais... En fait le Festival, le Palais des Congrès a l'habitude de demander au BTS, l'habitude d'avoir les gens du BTS qui interviennent. C'est-à-dire qu'on est au remerciement au générique de la cérémonie d'ouverture. Oui ! J'ai vu ça, j'ai fait « Ah mais c'est trop cool ! » Remerciement au BTS, c'est vrai. Il n'y a pas que nous, il y a d'autres écoles aussi, c'est vrai, mais nous on est là, en gros. On est là quoi. C'est pas mal. On représente. Au final, le Festival, on pense beaucoup que c'est des paillettes et des stars, mais il y a autre chose quand même. Ah oui, il y a toutes les technicières, on est vachement... C'est super sérieux, c'est pas que les films avec des stars, il y a vachement de films indépendants, des producteurs qui ont des petites boîtes, enfin des petites boîtes qui sont ici, c'est pas si petit que ça, mais qui cherchent à vendre leurs films, c'est qu'ils n'ont pas de diffuseurs, donc c'est des grands enjeux pour plein d'entreprises, pour plein de sociétés de prods. C'est pas juste les cérémonies d'ouverture, et puis il y a toutes les équipes des techniciens, il y a le staff du palais, il y a Canal+, il y en a plein d'autres qui sont là pour que tout tourne. Et bah ça tourne bien. Ils ont des badges un peu spéciaux, c'est pour ça qu'on peut les reconnaître. D'accord, parce que oui, il y a différents badges au palais. Ouais, nous on a ceux-là, on est techniciens, médias, donc c'est un peu différent de ceux qui vont par l'entrée des artistes, et voilà, on est vraiment au milieu des techniciens. J'espère que vous arriverez à avoir quand même un film sur les deux semaines, toi ? Bien sûr, oui, bien sûr. Une petite montée des marches, on essaye ? Oui, je pense qu'on va faire un peu la manche pour les invitations. Et dernière, j'ai pas eu le temps de le faire, mais ce serait cool. Le fameux avec les panneaux de vente ? Ouais, avec les panneaux. Est-ce que ça marche, ça ? Oui, ça marche, ça marche. Ma colocataire, elle en a eu, mais je sais pas combien, au moins cinq ou six. Et elle a attendu une heure maximum. Après, c'est peut-être parce qu'elle avait la tête, c'est que voilà. Parce que c'est une fille aussi, je pense. Ouais, une jeune fille, elle était déjà en groupe de soirée, elle était jeune, c'est vrai qu'elle était étudiante. Je pense qu'on a un peu le profil, peut-être. D'accord. Peut-être que c'est plus facile que... Ah, c'est plus grave. Quand on est seul, ça marche mieux aussi. Quand on est en groupe, souvent, les gens, ils ont une ou deux invités. Ils ont rarement cinq à distribuer comme ça. Non, c'est un bon petit tips à prendre. Voilà, pour vous, si vous allez au Festival du Cannes l'année prochaine, vous saurez que ça marche de faire la manche aux invitations. Ouais, ça peut marcher. Mais par contre, il faut déjà être habillé... Non, pas nécessairement. Si vous commencez à 17h, 18h, je ne sais pas, si la séance est à 20h, c'est bien d'être déjà habillé. Parce que si on y reste longtemps, au moins besoin de rentrer chez soi. Après, il y en a qui attendent juste le matin. Ouais, ça dépend quand vous le faites et pour quand, pour quelle invitation. Merci beaucoup, les filles. Merci à toi. J'espère que vos petites expériences vont se concrétiser. Vous ferez plein de belles choses. Merci. On espère aussi. Merci. A bientôt. A bientôt, mademoiselle. S'entraider dans l'égalité des sexes, surtout. Parce que je crois que c'est ce qu'on essaye de promouvoir au maximum.